Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Silverlinquet Et aujourd'hui petite vidéo sur Dungeon of the Endless Ca fait un moment que j'ai envie de faire une vidéo sur ce jeu là Parce que j'y ai pas mal joué, je l'ai trouvé vraiment sympa et vraiment très compliqué En style compliqué, roguelike Donc voilà, je vais la faire aujourd'hui, j'ai pas eu le temps avant, maintenant je l'ai le temps Donc c'est un jeu indépendant, Pixel Art Adonf, très très beau niveau Pixel Art Bon je vais vous passer les petites intros, vous expliquer vite fait comment ça marche Et puis ça ira je pense, voilà Donc nous commençons, sélection des personnages Nous avons plusieurs types de personnages, donc infirmières, guerriers Enfin, comme dans n'importe quel jeu où il y a plusieurs personnages, plusieurs classes on va dire, de personnages Et dès le début nous commençons du coup dans une capsule de sauvetage Parce que vous avez vu la petite intro, que je n'ai même pas passé d'ailleurs Où on se fait attaquer par un vaisseau Et du coup on va se crasher sur une planète avec une capsule de sauvetage Donc il en existe plusieurs Pour le moment j'en ai qu'un seul Parce que je n'ai jamais réussi à finir le jeu Et cela implique du coup plusieurs statues en plus Si on utilise un autre vaisseau Mais bon pour le moment nous on n'a pas de bonus de malus On est facile Et même facile je peux vous dire que c'est quand même assez compliqué Donc du coup moi je prends toujours aléatoire Ca rajoute un peu de piment parce que voilà Sachant qu'il peut y avoir des interactions entre les personnages J'ai vu que l'infirmière et le gardien de prison que j'ai débloqué Se parlaient entre eux Et ça permet d'avoir une meilleure cohésion d'équipe Parce qu'il y a plein de petits attributs en fait Qui agissent en fonction s'il y a du monde dans la même salle ou pas Donc je vais vous montrer ce sera plus facile Alors on joue, on part, deux zéros aléatoires Même dans les points d'interrogation ça peut tomber La plupart du temps c'est les quatre premiers Mais bon voilà Donc le but du jeu On se retrouve donc là, voilà Avec nos deux personnages Qui sont gérés juste par la souris C'est à dire que si je fais un clic droit Elle va ouvrir la porte Elle va aller dans la salle et je ne peux plus rien faire Je peux juste lui dire d'aller là ou là Mais par exemple là si je veux qu'elle aille à droite ou à gauche On peut pas C'est uniquement grâce à la souris un clic Et elle va dans la salle oui ou non Alors on va commencer par les personnages Donc vous voyez j'ai deux personnages Donc l'infirmière que je vous ai dit il y a 5 minutes Les capacités du coup actives et passives Donc vous voyez sur soi Sur soi bon là il n'y a que du sur soi Les caractéristiques du personnage qui peut évoluer On peut voir ce qui évolue du coup ici là Voilà Pour l'autre Donc voilà Sarah Numas Donc une petite biographie qui sont bien sympas à lire Les capacités actives Donc vous voyez qu'elle est là Donc sur soi elle a plus de vitesse Ça peut être très utile sur certaines choses Donc voilà voilà Un peu tout ça Je dirai un peu plus après Donc cela marche un peu aussi Comme un tower defense C'est à dire je m'explique Ici nous avons des générateurs De ressources Donc les ressources nous avons l'industrie La science Et la nourriture En plus de tout ça On n'a pas de générateur pour C'est la brume Très très important la brume Alors dans l'ordre L'industrie Va nous permettre de construire Toutes sortes de choses Donc vous voyez là déjà En bas Les générateurs Créateurs Etc En fait ça va nous permettre De créer les petites tourelles Tout ce qu'il faut en fait Pour le niveau Ou de débloquer certaines choses La science Ça va être pour les recherches Quand on va avancer dans les niveaux De temps en temps On va tomber sur un cristal Qui vont nous permettre De faire des recherches Pour améliorer Toutes ces petites tourelles Ou en trouver d'autres La nourriture Bon bah comme vous pouvez le voir Pour les soigner Ou Pour les faire évoluer un niveau Ou pour recruter des gens Il y a pas mal de petits trucs à faire Voilà ça c'est complet Je pense qu'on va continuer Et du coup la brume Très très important Je vais vous expliquer A quoi ça sert tout de suite Allez on est parti Donc vous voyez les plus 5 Plus 2 Plus 4 C'est à chaque fois qu'on rentre Dans une nouvelle salle On débloque ça Donc la brume nous sert A allumer Les salles Et à la Les Ah Leur donner de l'électricité Pour pouvoir construire Des petits trucs Des petites défenses Etc Donc le but du jeu C'est de récupérer Ce cristal jaune là Et de l'amener Au dernier étage Donc de sortir De cette grotte Où on s'est craché Et voilà Donc vous verrez Par la suite Comment ça marche Parce que c'est C'est en voyant Qu'on voit Donc à chaque fois Qu'on ouvre une salle On peut Vous gagner de la brume Vous voyez là Vous gagner de la brume Et tous les paliers De 10 Je peux Allumer une autre salle Donc Les niveaux Sont toujours gérés Aléatoirement C'est à dire que là Vous pouvez aller en haut à gauche Ça pouvait être Ah bah voilà Le cristal Que je vous disais tout à l'heure Pour la recherche Vous voyez là Il y a la recherche Diverse et variée Donc on verra plus tard Parce que pour le moment On n'a pas grand chose Donc ce que je vous disais Oui Les niveaux Sont complètement aléatoires On peut rien y faire C'est comme ça Et je n'ai jamais eu La même chose Ah donc voilà Il y a aussi des fois Des petits trucs comme ça Qui nous permettent Du coup de Récupérer de la nourriture Des choses comme ça Donc vous pouvez voir Que c'est en vert Ça veut dire qu'on peut Les faire évoluer Et je pense qu'on va faire évoluer Elles Oula je me suis ruiné en fait J'avais pas pensé Bon c'est pas grave Il faut toujours penser que Ah bon voilà La salle est éclairée Il faut faire toujours attention Aux ressources Parce que ça va très 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 vite Quand on les soigne Qu'ils se prennent plein la tête Ça descend très vite Sachant qu'on peut découvrir D'autres héros dans les salles Donc et eux Ils veulent de la nourriture Pour pouvoir venir avec nous Enfin c'est assez Complet, complexe A la fois Mais super sympa Et super addictif Franchement C'est super difficile Et franchement moi j'adore ça Donc alors Ah donc là On a trouvé la sortie Donc c'est soit On va chercher le cristal tout de suite Soit on continue un petit peu Et on cherche un peu Tout ce qu'on peut trouver Dans ce secteur Alors déjà On va retourner ici Je sais plus combien il me restait Donc vous voyez Qu'il n'y a pas trop d'ennemis Non j'aurais bien aimé Le générateur d'industrie On va attendre les 46 Donc il y a des ennemis A chaque fois qu'on ouvre une salle Jusque là rien de plus normal Et si je dois allumer Les salles C'est pour éviter Que d'autres arrivent Parce que si je laisse une Salle fermée Comme ceci Et bah peut-être que ça va se passer En ouvrant une salle On va créer un petit truc comme ça Encore Ok On va risquer On va le mettre non plus On peut pas Bah on va le mettre là Voilà On va mettre une petite tourelle avec Voilà Pour défendre Donc je vais ouvrir la porte là Il est possible que des ennemis Apparaissent dans le noir Et du coup Aille vers le cristal Ou sur mes héros Pour pouvoir les tuer Donc il faut faire vraiment attention A ce qu'on fait Comment on gère Les différents types de Enfin les brumes Donc on peut en gagner En tuant des ennemis Vous allez bien vous le voir Donc c'est très embêtant D'allumer une salle Quand elle est seule comme ça Parce que je peux pas Éteindre celle là Sans que ça éteigne l'autre Et inversement Voilà Donc il doit toujours avoir Un chemin continu Pour pouvoir le faire Sinon ça ne marchera pas Donc fouillons quand même Toutes ces salles Parce qu'il y a quand même Pas mal de choses Voilà encore de la brume Toujours faire attention A la vie de nos héros Parce que ça descend très très vite Regardez on va descendre là Parce qu'il y a une petite tourelle On va soigner Bon vous voyez des voies Il suffit d'un rien Donc bien gérer un peu Toutes ces ressources Et les compétences Pour pouvoir Agir en fonction Alors on va mettre ça Au moins paramédical Régénération de 12 PV Voilà Donc en faisant évoluer On gagne des compétences actives Et vu que c'est l'infirmière Ce sera bien utile Donc vous avez pu voir Que la vie est remontée Parce que j'ai terminé Tous les monstres Donc oui c'est le mode Facile Basique C'est comme ça C'est pas autrement Et avec d'autres navettes Ça peut varier Je les ai pas sélectionnés Les deux C'est plus facile Donc j'ai ouvert La dernière porte du donjon Un coffre C'est parfait Alors qu'est-ce que nous avons Un lance pruneau Donc c'est un pistolet Donc chaque personnage Ah c'est un type d'arme C'est un type d'armure Etc Enfin les armures encore Ce sont souvent les mêmes Mais bon vous voyez Que là c'est pistolet Là c'est épée de cérémonie Donc pistolet Pour l'infirmière Lance pruneau Pam Ça c'est fait Donc du coup Ce qu'on peut faire C'est qu'on va Aller chercher Notre petit cristal Mais je vais vous expliquer C'est pas si facile que ça Parce que Quand on prend le cristal La personne qui a le cristal dans les mains Est dix fois plus lente Parce que c'est lourd Et en plus de ça Toutes les salles s'ouvrent Si elles ne sont pas ouvertes Et des vagues d'ennemis apparaissent A volonté Pardon j'ai enniflé C'est dégueulasse Donc du coup Il faut se dépêcher D'aller le plus rapidement possible A la sortie Vous voyez là Petit point exclamation Qui vient d'apparaître Donc je ne peux plus éteindre les salles J'ai oublié Je voulais allumer celle-ci Donc voilà Là l'avantage C'est qu'il y a trois tourelles Et en même temps J'ai mis mon infirmière Pour qu'elle défende J'ai pris elle Parce que c'était la plus rapide Et là du coup Hop Sortir Vous voyez je peux sortir tout seul Et dès que c'est vert Tac On y va Ça détruit les monstres On y va Et hop Deuxième étage Donc des petits scores Des petits trucs comme ça Des petites statistiques Bon Pas bien utiles Mais à la fin Il y a quand même un niveau Enfin Un classement De ces parties Et puis voilà On va continuer comme ça Allez hop Donc vous voyez Ils parlent 5 minutes Ils sont contents Mais bon Il n'y a pas une grosse affinité Ils parlent pas beaucoup Alors que quand il y a une affinité Qui est assez particulière Les dialogues sont Beaucoup plus Denses Donc voilà Niveau 2 Même principe Chaque étage Est encore géré Aléatoirement Des petits ennemis À droite à gauche Et à défendre le cristal Est primordial Parce que lorsque Notre cristal est attaqué Oui ce que je ne vous ai pas dit C'est qu'on perd de la brume Et lorsqu'on commence A perdre de la brume Je peux vous dire Que c'est très très difficile De gérer tout ça Bon On n'a toujours pas 46 On va donc créer Un générateur d'industrie Tout de suite Et on va commencer A tout fouiller De toute façon Le but du jeu C'est de tout fouiller Essayer de trouver un maximum De choses Pour un maximum De bénéfices Bon voilà Déjà je me trouve Dans une impasse Ah Un marchand Donc un marchand C'est assez aléatoire Regardez Là c'est De la science Donc je peux acheter Grâce à la science Et ça peut varier Ça peut être de la brume Ça peut être de la nourriture Et ça peut être aussi De l'industrie Bon sachant Ce que je veux faire Je ne vais pas Utiliser ça Je vais plus faire Un Un réceptacle De nourriture Puisque J'ai vu Que c'était quand même Très très important De créer ce genre de choses Même si ça enlève De l'industrie Il faut faire des économies Au maximum C'est primordial Donc là vous voyez Qu'il a de la science Nous particulièrement La science On aimerait la développer Pour pouvoir faire Le générateur niveau 2 Donc on va laisser Pourrir pour le moment Bon vous voyez Que ce genre de salles Sont assez embêtantes Parce qu'on n'a pas envie De déallumer Juste pour ça Et il n'y a pas Le choix Alors Bah on continue Vers le haut De toute façon On n'a pas bien le choix Il est il est lui Donc vous voyez Il y a des types d'ennemis Certains types d'ennemis Tracent directement Jusqu'au cristal Ils n'ont que ça en tête Et d'autres Attaquent les héros Bon voilà Après on s'habitue Plus ou moins A gérer cette chose là Et puis voilà Ah 46 Donc encore une porte à ouvrir Et on pourra faire Notre recherche Ah Cristal Donc c'est une stèle N'attire pas les créatures Excepté avec le cristal Donc Donc voilà Chaque stèle Paire un PV A chaque tour Donc un tour C'est une porte qui s'ouvre Et Cela permet De donner du malus Ou du bonus Tout dépend Et on ne peut pas l'annuler On peut rien faire Donc voilà J'ai étudié En cours d'étude Voilà Tant d'études restant Trois portes Donc voilà C'est encore par tour Tout marche par tour On peut se balader Autant qu'on veut A droite à gauche Ça ne fera rien Mais à partir du moment Qu'on ouvre une porte Cela active du coup Le tour prochain Et puis voilà Bon le but est de détruire tout le monde Et de vite remonter Donc il y en a qui vont Se dépêcher Dès qu'ils trouvent la sortie Boum Ils y vont directement Ils ne cherchent même pas Où aller Par où Comment Et d'autres Qui vont essayer De tout fouiller Donc moi Ce que je peux vous dire C'est que J'essaie de faire un peu Les deux Mais c'est surtout Au niveau de la brume C'est la brume Qui va surtout décider Tout ça Parce que C'est une vraie galère Je ne veux pas vous dire autrement Dès qu'il n'y a plus de brume C'est la grosse galère Donc voilà Le générateur d'industrie 2 Est terminé Vous voyez Il est plus gros Et il me rapporte Plus d'industrie Ah Je n'ai pas vu Donc vous voyez Déjà là Les portes se rejoignent Mais je ne l'ouvre pas Celle-ci pour le moment Parce qu'au moins Ça permet d'avoir le temps Qu'ils fassent le tour Tranquilou Et nous On puisse être tranquille Pendant ce temps là Donc On commence à avoir de la bouffe C'est bien On va faire un deuxième Générateur d'industrie Au moins On a gagné pas mal D'industrie Rapidement Ce sera bien utile Oh Ce que je n'aime pas Bon L'avantage C'est qu'on a de la nourriture Donc vous voyez Voilà Il fait noir Tac Les ennemis arrivent On peut continuer A construire des petits modules laser Des petites tourelles Mais ce sera beaucoup plus lent Que si on n'était pas en combat Donc là Je peux le faire Parce que c'est sur le chemin Est-ce que ça va suffire Voilà Parfait Tac Tac On s'en sort Bien Alors On va peut-être Ouais Faire évoluer Tac Réparer Réparer Voilà Donc j'ai gagné une capacité Qui permet de réparer les tourelles Parce que certains ennemis Attaquent les petites tourelles Et c'est très 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 pratique Quand on en a Un peu en galère Surtout quand on a Enfin Tout est au niveau des ressources Quoi C'est Faut tout gérer C'est de la stratégie Du roguelike en même temps Parce que c'est complètement aléatoire Parce que c'est super difficile Donc moi C'est un jeu Que si vous aimez bien La stratégie Autour par tour Entre guillemets Qui mélange plein de petits genres Comme ceci Je vous le conseille De non Voilà J'ai pas eu envie D'utiliser mon Mon pouvoir J'ai bien fait Je sais pas Si un générateur de science Serait bien utile Encore que Ce serait pas mal That is the question Ou encore un générateur De nourriture Un générateur de nourriture On est des fous On veut de la bouffe Voilà Donc vous voyez J'ai trouvé un nouveau personnage Il me faut 34 de nourriture Pour le prendre Il est niveau 2 Tac On le prend Donc vous voyez Ce que je vous disais tout à l'heure Lui c'est un personnage Qui est vraiment solo Je peux le débloquer Au niveau De 3 étages Donc si j'arrive à faire 3 étages Avec lui Je le débloquerai Dans la sélection Des persos Donc vous voyez Là par exemple Arrêt rassuré Ah non Vous voyez Même les capacités passives Changent Parce que hier C'était genre Le gros perso Je m'en fous Des autres Si je suis tout seul Je me porte mieux J'ai plus de puissance Plus de machin Donc vous voyez Ça me fait tromper Ah voilà La sortie Donc ce qui m'embête C'est que là J'ai un trou noir Et là aussi Donc ce que je peux faire C'est que là Lui je l'enlève De toute façon On va pas ouvrir De nouvelles portes Donc on s'en fout Et tac ici Tac Ah Celui là Tac Voilà On va pouvoir ouvrir Cette porte là Et je pense Qu'on va aller chercher Encore une dernière Enfin une dernière fois Non On va aller chercher Ce petit cristal Hop Alors on va être Tactique C'est à dire Qu'il y a du monstre Qui peut arriver d'en haut Donc on va mettre Nos deux persos ici Qui vont attaquer Là Pendant qu'elle Se ramènera Avec son cristal Donc let's go C'est parti Allez On lui dit directement D'aller là-bas Là on sélectionne Ces deux persos Voilà Ils vont en plus Attaquer les tourelles Attaquer les machins Ouh il y a du monde Hop Bon ça va Tranquille 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 On arrive là Paf Et on s'en va Allez Troisième étage L'un de vous connait Les paroles de Fritz Glegmuck Non d'accord C'est là qu'on commence Comme ça Oh Trop tard D'accord Donc toujours pas d'affinité Entre nos personnages Bon Je ne sais pas Comment savoir Enfin en même temps On peut pas savoir Ça si on regarde Les solutions sur le net Mais ce n'est pas le but Troisième étage Donc vous voyez là Le petit 3 qui rappelle Le 3 là On peut mettre en pause Je ne sais pas pourquoi Bon Je ne sais pas à quoi sert Cette petite flèche aussi Bon Des choses à découvrir Alors Nord Sud Ouest Non Ouest Pardon Oula Allez Ouest Donc vous voyez qu'on commence toujours Avec un peu moins de De brume Malheureusement Alors nous avons Des nanopotes Nanopotes Astuces Plus régénération Donc Je pense lui donner à elle Donc vous voyez là La petite clé à molette Dix et les appareils Donc on va lui donner à elle Elle aura plus de régénération Donc plus intéressant Continuons par ici Mes petits amis Il y a du thé Hop là Tac Allez On arrive ici Générateur d'industrie Première chose à faire Oh Et bah encore Un gentil monsieur Hop Du coup On va voir ce qu'il veut Donc là c'est de l'industrie Je ne sais pas ce qu'il a lui Mitrailleuse Donc on a rien pour lui On pourrait essayer de voir du coup Pour prendre Certaines choses D'armure Par exemple Voilà de l'armure Ou Voilà On verra Parce que C'est assez complexe Du coup à gérer Parce que vous l'achetez Vous le revendez moins cher Comme dans tout Bon jeu qui se respecte Malheureusement Donc tout ça à gérer Je me répète Je le sais Mais c'est primordial Alors est-ce qu'on a pas Oh ça aurait été très très bon ça 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 aurait été très très bon Et bah on va attendre les 46 On mettra un petit générateur de science Et on verra si c'est possible de le faire ou pas Bon bah c'est la fête On va pas faire grand chose comme ça Et un petit coffre Oh mais oh Qu'est-ce qu'on a ? Une tataneuse La tataneuse 32 puissance 0 de dé Ah dommage Mais bon Ça va donner du coup Pas mal de puissance A notre très chère Sarah Dumas Mais vous voyez que là du coup J'ai deux pièces dans le noir Et cela m'inquiète un petit peu Du coup On va créer des modules Là ici Voilà on va en faire 4 Et de toute façon On reviendra S'il y a un souci Mais j'aimerais bien avoir De la brume S'il vous plaît Voilà Toujours pas de brume Et ça apparaît Tata Yoyo Donc on fera direct Dans la salle là-bas Vous verrez C'est beaucoup plus efficace Il n'ouvre pas les portes Tant qu'on a pas pris Le 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 petit Cristal Heureusement Parce que sinon Ce serait une belle Cagang J'hésite du coup A descendre Parce que Là pour le moment On est un peu bloqué On a pas de On a rien pour construire On a pas de problème Bon on a On a de la brume C'est bon On revient ici Parce que ça arrive L'artar Voilà On va remonter là Bah on les attend Parfait Hop Vous voyez Il lâchait Là on l'a voyait À peine Un petit brume Mais il était Bon Pas de brume Supplémentaire On arrive ici C'est allumé Du coup On va pouvoir Placer un Générateur de science Tac Allez On va continuer au sud Là les tourelles Font leur taf On va peut-être Même en mettre ici Histoire que Voilà Et on va passer par là J'en étais sûr Mais il y a de la brume On va l'allumer Pour le moment Personne n'a voulu passer Tant mieux pour nous Ah Depuis tout à l'heure J'ai pas mal de boue Je fais rien pour ça Alors Tac Ah bah voilà Regardez La biographie S'est améliorée Quand j'ai vu Le boiteux Avec Mormiche D'accord Et là Il y a Sarah est impliquée Dans l'histoire Le choc des héros Avec Gork D'accord Et lui On sait pas Donc en fait Il y a plusieurs Plusieurs histoires Pour améliorer Les biographies Ok ok Alors Qu'est-ce qu'on peut faire Bon on va continuer Au sud De toute façon Là il n'y a pas bien le choix Un petit coffre Par la même occasion Regardez On va pas s'embêter On va mettre la lumière Ici Un éviscérator Waouh Il y a du monde Vite 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 On revient tous Tant pis L'éviscérator Ça attendra Si on va lui mettre maintenant Paf Voilà Il sera plus puissant Le monsieur Le monsieur Le monsieur Hop Que un de brume Mais ça nous a permis De pouvoir Ouvrir cette petite Lumière Dans cette salle Du coup Ils mettront plus de temps A venir Ça nous arrange Donc ici C'est noir aussi Mais bon On y est du coup On fera le taf Si à moins Oh Très grande salle J'espère pas mal de brume Max Et bah salut Max Viens avec nous Écoute Donc voilà Notre équipe est au complet Mais on a un gros trou noir ici Ce qui m'embête particulièrement Du coup on va mettre Deux modules Comme ça Et on va laisser deux héros Je pense Se débrouiller ici Parce que Malheureusement pour nous Alors on va cliquer On va laisser ces deux là Et Et les deux mecs ensemble Allez on va On va faire les machos là Il part dans un trip tout seul Ça se swag Mathieu Ça se swag Allez La sortie n'est toujours pas là Oh Bon c'est bon, bon on a survécu du coup cette salle est allumée ça permettra d'être un peu plus tranquille. Ah mince j'ai pas vu. Je sais pas combien de salle il me reste, ça m'embête de ouvrir ces 3, on va vérifier. 3, allez, on fait les pattes, on va ouvrir les 3 et puis voilà. De toute façon, pourtant on n'aura pas le choix puisque la sortie est là. Pas de méchant, tant mieux pour nous. Mais toujours pas de brume non plus. méchant en bas, c'est toujours pas la dernière salle mais ça va nous permettre d'avoir le récepteur vite, demi-tour, demi-tour. Aïe, 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 des gonzettes là. Hop, toi tu vas faire ton pouvoir là. Tac, voilà. Oh le people. Alors là, ça va être compliqué. Vous voyez, ça peut aller très très vite. Mon héros, il a rien eu le temps de voir. Il s'en est pris plein la poire. Oh la 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 la. Bon, on va enlever cette salle là. Ah ben, on s'est pas ouvert ça. On va enlever ça, tant pis. Bon, alors, notre petite, donc toi tu vas là. Et notre petite va récupérer le cristal maintenant. Et on y go. J'ai fait n'importe quoi. Voilà pourquoi j'ai fait n'importe quoi. Sachant que je ne peux pas utiliser son truc. Décamper. Ça va être comique. Oh la vache, j'ai perdu je crois. Non ? Voilà. Donc le cristal, voilà, ne doit pas être mis au sol. S'il n'y en a pas plus. J'ai tout pété. J'ai perdu. Voilà. Ça peut aller très très vite quand on fait des petites bêtises. Bon, bah voilà. Partie terminée. De toute façon, en plus. J'allais vous laisser à la fin de cet étage. Donc, ça tombe bien. Ouais. Bon, écoutez. Moi, ça m'a bien plu de faire une petite vidéo là-dessus. Même si c'est vrai que ça ne bouge pas beaucoup. C'est un jeu qui est quand même assez calme. Parce que c'est de la stratégie. Il faut réfléchir un peu à tout. Mais franchement, si vous voulez le tester, testez-le. Je ne sais pas s'il y a une démo sur Steam. Parce qu'il est disponible sur Steam. Mais franchement, moi je trouve ce jeu génial. Il y a même un multijoueur où on peut utiliser un héros chacun. Je ne l'ai pas encore testé. Parce que malheureusement, je suis tout seul à l'avoir. Je suis triste. Je n'ai pas l'habit. Mais je pense qu'à plusieurs, ça peut être sympa. Parce que du coup, on gère son personnage unique. Et du coup, des fois, on peut gérer un peu plus. C'est-à-dire, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas. Enfin bref. En tout cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette vidéo. Enfin, faire ce que vous voulez de toute façon avec mes vidéos. Ou en fait, ce que vous voulez, c'est votre problème. Ce n'est point le mien. Moi, ça me fait plaisir que vous la regardiez. Que vous me dites ce que vous en pensez. C'est très important pour moi. Quoi dire d'autre ? Regardez mes autres vidéos si vous avez envie. De toute façon, je vais vous laisser avec mon Facebook, mon Twitter et aussi mon abo. Mes deux dernières vidéos dans l'outro. Et puis voilà. Allez, je vous dis à plus les gens. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Salut !